Action ! Alors, aujourd'hui, on va vous parler de collèges, d'espaces naturels sensibles et de patrimoine. Tu fais quoi ? Eh mec ! T'es pas à l'heure ? C'est une star, non ? Ouais, bah j'en ai rien. Toi, t'es derrière la caméra ? Qu'est-ce que tu crois ? Je bougerai pas. Allez, vas-y, prends-la ta place, toi. Ah tiens, puis donc, je reste. Vas-y, qu'est-ce que tu fais, là ? Mais pas mal de vous engueuler, là, on n'a pas que ça à faire, ici ! Jean-Oscar a décroché, moi ! Et pour ce dernier chapitre, on va parler du patrimoine d'aujourd'hui et de demain. C'est parti ! Réalisé par moi et rien que moi, c'est le chapitre 7 ! Alors, pour ce chapitre 7, on est dans le patrimoine d'aujourd'hui et de demain. Vous allez me dire, il est complètement fou de nous parler du patrimoine d'aujourd'hui et demain. Ça veut dire quoi, patrimoine d'aujourd'hui et demain ? Bah, tout simplement parce que dans l'heure, on est capable de créer de nouveaux patrimoines. Exemple. Direction la Seine à vélo. La Seine à vélo, c'est un projet qui va emmener les gens de Paris à la mer. À ta mère ? De Paris à ta mère ? On a dit palais maman. Ça vous fait rire ça ? Vous avez quel âge ? La Seine à vélo, c'est un projet qui va emmener les gens de Paris à la mer, évidemment en traversant l'heure. Ce tout nouveau patrimoine va permettre aussi de découvrir notre patrimoine historique, naturel, gastronomique et tant d'autres choses. La Seine à vélo dans l'heure, c'est 120 km de bonheur et d'émerveillement. C'est aussi et surtout le moyen de partir à l'aventure de manière éco-responsable. La Seine à vélo dans l'heure va vous permettre de traverser la vallée de l'impressionnisme sur les pas de Claude Monet ou encore de pratiquer la première smart green road de France sur les berges à Vernon. De plonger au cœur du moyen-âge grâce au château Gaillard aux Anglis. Ou encore de s'émerveiller devant le patrimoine cinématographique qu'est le Moulin d'Andée. Pour enfin finir par flâner au cœur de la nature luxuriante du Marais Vernier. En vous parlant du Marais Vernier, l'un des patrimoines le plus actuel qu'on doit surtout préserver, c'est notre patrimoine naturel. Change moi ça, il est pas bon là, mets moi en plein de coupe. Et il est magnifique. Vous allez pouvoir y aller entre amis ou en famille pour prendre un bon bol d'air. Aujourd'hui, ces 59 sites à haute valeur écologique préservés et protégés par le département de l'heure. Et on ne s'arrête pas qu'à protéger ces espaces naturels sensibles. On protège aussi notamment nos mars. Vous savez, ces petites mars qui font toute l'identité et la beauté de nos villages. En parlant d'espaces naturels sensibles protégés ou de la protection de nos mars, le plus bel exemple où la nature est la plus luxuriante, comme je vous l'ai déjà dit, qui est sûrement l'un des plus beaux endroits de notre département de l'heure, c'est le Marais Vernier. Le Marais Vernier est absolument magnifique. Tant par son patrimoine bâti, ses petites maisons au colombage et au toit de chaume, c'est aussi l'un des plus beaux endroits du fait de sa biodiversité préservée. Au Marais Vernier, Dame Nature se contemple. La vie s'épanouit et nous sommes spectateurs. Au détour d'une balade, il n'est pas rare d'y croiser des vaches écossaises et des chevaux camargués. La réserve naturelle nationale du Marais Vernier est une zone classée d'intérêt écologique européen. Et c'est aussi la plus importante tourbière de France. Là, maintenant, tu fais quoi ? Je sais pas. Tu mets le plan d'explication de la tourbière ! C'est là où il y a de la boue. Une faune et une flore riche et variée, peuple, ce milieu naturel préservé. Par exemple, balbuzards pêcheurs, hérons cendrés, cigognes blanches, et même des plantes carnivores. Moi j'en ai mangé ce matin du hérons cendrés ! Pour l'anecdote, grâce au fait de préserver notre patrimoine naturel, il y a un grand retour dans l'heure. C'est le retour des toutes mignonnes petites loutres ! Eh ouais ouais ! Dans l'heure, il y a le retour des loutres. Comment ça une mignonne toi ? C'est moi le plus mignon ! Tu vois quand tu veux tu bosses bien ! On préserve notre patrimoine naturel, mais on construit aussi de nouveaux patrimoines. Comme le démontre la construction, la réhabilitation de 15 collèges dans l'heure. Et on le fait surtout en préservant l'environnement. Pour protéger notre planète, il est important d'éduquer les futures générations. Quoi de mieux que les collèges pour donner l'exemple aux jeunes Eurois ? J'attends toujours mon café ! Comme le démontrent les nouveaux collèges du Nebourg ou encore de Vernon. Sachez que 24 établissements collèges Eurois sont labellisés développement durable comme celui de Beaumont-le-Roger. Ces collèges labellisés permettent de sensibiliser les collégiens dans leur comportement citoyen. Notamment grâce à des opérations type opération zéro déchet, le tri sélectif ou encore le fait de manger local en circuit court dans les cantines. En vous parlant des collégiens qui sont l'avenir de nos départements. Aujourd'hui, nous nous voyons tous masqués. Mais cette période a montré plus que jamais nos valeurs de fraternité, de solidarité. Les chapitres qu'on vous a racontés, l'histoire de l'heure qu'on vous a raconté ces dernières semaines étaient aussi notre moyen de vous montrer qu'à chaque épreuve de l'histoire, nous avons su nous relever et nous réinventer. Et nous réussirons, j'en suis persuadé tous ensemble, à relever la tête et nous sortirons grandis de cette période. Et surtout, il faut maintenant qu'on continue d'écrire ensemble l'histoire de notre département de l'art. Et si vous avez des idées ou si vous avez envie qu'on vienne vous rencontrer, n'hésitez pas à le dire en commentaire et on sera ravis de faire de nouvelles vidéos pour vous. Alors chers amis, j'espère que ces sept chapitres vous ont plu et que vous avez passé un super bon moment. Stop, 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 stop. Yann, on t'aime bien. Mais là, on n'en peut plus de t'entendre, on n'en peut plus de te voir, Yann. Franchement, on sature. Plus d'un demi-million de vues quand même. Et bien, c'est la belle surprise. C'est l'occasion de vous montrer tous les visages qui ont travaillé sur ce projet. Vous avez Anne, Manon, Imane, Anneis, Anthony. Et on remercie aussi tous nos collaborateurs du département de l'heure, d'Heure Tourisme, de la MAD, et aussi des archives départementales de nous avoir aidés sur le contenu. On vous donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. A très vite et ciao ! Ciao ! Et moi, on parle pas de moi à la fin ! Les merci, les tout ça, il y en a pas ! Pfff ! Ces petits-toi ! Les tout petits-toi ! Mais dis-moi, les tout petits-tois blancs ! Voyage ! Sous-titrage ST' 501